Ce matin au marché de fer au quartier Congo, dans le deuxième arrondissement de Douala, les ferrailleurs s'attellent à leur tâche quotidienne, recycler au maximum les amas de fer en dégradation. Ici, tout est récupérable. Le plastique, il y a les moussiquets, il y a la ferraille. Oui, ferraille, donc les boîtes de sardines, les fer, les sauts, casser, casser. La matière première est collectée dans les quartiers par des jeunes appelés attaquants, souvent considérés à tort comme des délinquants. Nombreux sont ceux qui risquent leur vie afin d'obtenir un bout de fer moisi. Ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Il faut se lever très tôt, 3 heures, il faut bien écriver, et faire des tours, pouvoir chercher la marchandise, pour venir donner aux fournisseurs. Il faut juste faire le tour de la ville, il y a les endroits, les bacs à odieux, il y a les endroits. Bon, ça dépend de tout un chacun. Bon, chacun a sa volonté à lui, de pouvoir le faire pour avoir son pain quotidien. Ces matériaux recyclés permettent de confectionner d'autres objets, tels que des marmites, ce qui permet de mettre de nombreuses familles à l'abri du besoin. On transforme l'aluminium pour que ça devienne marmite. Je connais que l'aluminium comme les tôles, voilà, c'est comme ça, on fabrique les marmites. Les marmites de 2 000, les marmites de 3 000 et 4 000, c'est comme ça. La ferraille recyclée ici au marché Congo est directement transférée à la zone industrielle, dans le troisième arrondissement de Douala, pour une toute autre transformation.